Alors imaginons la personne est allongée dans une flaque d'eau ou dans un endroit mouillé donc au préalable il faut l'enlever de cet endroit là il faut la mettre dans un endroit sec il faut l'essuyer si imaginons elle est mouillée sa poitrine est mouillée et humide il faut d'abord l'essuyer même chose pour imaginons la personne s'écroule sur une plaque des bouts donc faut d'abord au préalable enlever de la plaque des bouts voilà donc au niveau de l'électrode très important à appliquer sur une peau sèche donc en règle générale on constate souvent que les personnes transpirent abondamment donc vous avez un petit nécessaire qui est livré avec l'électrode à l'intérieur vous avez une serviette pour essuyer un minimum pour appliquer l'électrode deuxièmement on l'applique également alors sur une personne fortement poilu malheureusement qu'est ce qu'on fait on rase il ya également et un rasoir qui est fourni par contre il s'agit pas de raser intégralement vous raser seulement ce qu'on appelle les surfaces les surfaces de contact à dire vous allez raser à ce niveau là et à ce niveau là alors en règle générale les électrodes que vous avez l'habitude de voir ce sont des électrodes comme ça sont des électrodes standard que vous allez retrouver c'est tous les chez tous nos concurrents donc sur ce type d'électrode là c'est des électrodes sont indépendantes vous avez une polarité à respecter un plus un moins moi le premier si vous me donnez ça je vais déjà me poser la question de comment ça se place je vais regarder alors ça ça va là ça ça va là on perd du temps donc c'est pour ça que zoll a déposé un brevet sur cette électrode là qui est une électrode dite monobloc qui facilite le positionnement en fait alors le pacemaker en fait comme on s'en rend compte comme l'a dit monsieur vous allez vous en rendre compte parce que c'est une cicatrice qui est vraiment voyante et en plus de ça ça ressort une personne qui est un pacemaker ça ressort ouais ça ressort vraiment donc vous en fait ce que vous avez à faire cette partie là il faut la placer en dessous de la cicatrice voilà il faut la mettre plus bas tout simplement de manière à ce qu'elle soit pas sur le pacemaker c'est tout à fait ça cette partie là elle va venir en dessous du mamelon vous allez soulever le mamelon elle va venir en dessous du mamelon et puis celle ci bien évidemment va venir cette partie là en fait voilà là vous avez un repère alors nous sur le sur le pack d'électrode on vous dit comment les placer on vous le redit également sur cette partie là sur cette partie là sur cette partie là ici on a un petit repère horizontal qu'on vient situer entre les deux mamelons donc les deux mamelons hop je place et je fais ici vous allez me poser la question on n'a pas tous la même corpulence et des personnes sont beaucoup plus fortes que d'autres donc j'ai possibilité de déchirer et j'ai une petite rallonge donc je peux coller beaucoup plus loin et deuxième gros avantage vous avez remarqué ici on a un petit sensor c'est ce qu'on appelle un sensor de compression donc en fait ça ça nous sert à quoi lors l'appareil va faire l'analyse il va vous dire de choquer ou de ne pas choquer à partir de là ça s'arrête pas là le plus important reste à venir je dirais ce que vous allez apprendre en formation pour ceux qui sont formés on fait ce qu'on appelle le massage cardiaque donc le massage cardiaque au jour d'aujourd'hui c'est 30 compressions 2 insufflations donc le petit capteur là on va venir positionner les mains comme on la prend en formation et on va faire les compressions dessus et à l'intérieur en fait on a une petite technologie on a un petit capteur qui est intégré qui va venir mesurer l'amplitude de compression puisque en formation l'amplitude de compression qui est conseillé c'est 5 cm et grâce à ça l'appareil va vous envoyer des messages du type bonne compression ou appuyer plus fort on a ce qu'on appelle une véritable aide à la réanimation cardio pulmonaire vous avez remarqué déjà on avait un petit capot de protection donc quand lorsqu'on ouvre l'appareil donc on a ce petit capot de protection qui en plus de ça c'est un accessoire qui va nous être très utile il va nous servir à mettre la tête en arrière nous servir à mettre la tête en arrière pour favoriser l'ouverture des voies respiratoires donc en fait comment ça se met ça se met comme ça entre les deux omoplates vous voyez je bascule la tête en arrière et j'ouvre les voies respiratoires voilà je vous montre pour vous de l'autre côté voilà notre électrode qui est toujours connecté à l'appareil et ensuite sur la façade avant de l'appareil qu'est ce qu'on découvre on découvre toute une série de petits pictogrammes pour des personnes encore une fois moi le premier des personnes non formés on vient nous on vient nous nous rappeler les étapes très importantes à respecter on a également une diode lumineuse qui va s'allumer à chaque étape ça va également s'écrire donc on va l'avoir en écriture et on va avoir également l'indication en vocale c'est à dire que l'appareil parle il va vous le dire l'appareil fait l'analyse et à part c'est lui qui fait l'analyse et c'est lui qui décide si si vous choquez ou pas à savoir on va rentrer un peu dans la technique vous avez trois types de rythme cardiaque et sur ces trois types de rythme cardiaque l'appareil il ne choquera que dans un seul cas alors vous avez ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire en fait c'est lorsque le coeur part un peu dans tous les sens vous avez un tracé en fait qui fait comme ça qui part dans tous les sens donc l'appareil choquera dans ce cas là et seulement dans ce cas là si vous avez un rythme sinusale normal le coeur normalement l'appareil va vous dire de ne pas choquer et si vous avez un tracé plat l'appareil va vous dire de ne pas choquer sur un tracé plat il va vous dire attaquer directement la réanimation voilà et ça par contre vous n'avez absolument pas vous en soucier vous n'êtes pas médecin vous n'êtes pas docteur c'est l'appareil qui fait l'analyse par exemple voilà moi je fais un mètre 75 et je fais 60 kg il ne va pas délivrer la même puissance sur ma personne que sur une personne par exemple qui mesure un mètre 80 qui fait 120 kg donc en fait c'est ce qu'on appelle l'impédance l'appareil s'adapte à l'impédance de la personne et il délivrera le choc en conséquence donc comme je voulais expliquer tout à l'heure donc l'allumage se fait là donc je vais l'allumer donc à l'allumage d'appareil effectuer un autotest appareil prêt électrode adulte rester calme vérifier l'état de conscience demander de l'aide rester calme vérifier l'état de conscience demander de l'aide ouvrir les voies respiratoires vérifier la respiration appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine du patient je prends mon électrode je la déchire je sors l'électrode je la déplie et je l'applique sur la poitrine du patient avec les électrodes de défibrillation sur la poitrine du patient tant qu'on l'attente et tant qu'on l'a pas fait nous répète alors moi je vais l'appliquer ne pas toucher la victime analyse en cours ne pas toucher la victime analyse en cours traitement conseillé ne pas toucher la victime appuyez sur le bouton de traitement clignotant traitement délivré commencez la réanimation donc c'est très simple le capteur de compression je mets mes deux mains dessus et je masse donc vous avez un petit vide pour vous donner le rythme appuyez plus fort et là il me demande d'appuyer plus fort parce que j'appuie pas assez fort bonne compression donc c'est 30 compressions 2 insufflations donc c'est à moi de compter par contre ce n'est pas l'appareil qui compte donc et ainsi de suite donc c'est 5 x 32 c'est 32 32 32 32 32 et à partir de là l'appareil de façon lui il prend ça en compte ça dure à peu près cinq minutes l'appareil va vous demander à un moment donné d'arrêter la réanimation il va refaire une analyse dans le principe où les pompiers sont toujours pas arrivés va refaire une analyse et à partir de là il va chez il va vous demander de choquer de rechoquer ou de ne pas rechoquer et ensuite derrière il faudra encore refaire la réanimation en fait c'est trois fois maximum il va aller jusqu'à trois fois et après trois fois et ben là il va vous demander de faire la réanimation en continuant continuer en continu 32 32 32 jusqu'à ce que les pompiers arrivent logiquement ils sont censés être là dans les dix minutes quoi normalement puis après ils vont vous demander de vous enlever ils vont reprendre ils vont reprendre le relais quoi c'est bon Sous-titrage ST' 501